Bienvenue à tous pour la deuxième FQ de la chaîne de Zardoz de 59 et voici notre très cher compagnon qui vient de la chaîne de Zardoz 59 coucou salut salut pas besoin de dire salut je suis trop beau tiens ça salut je suis le star de l'émission la caméra devait centrer sur moi non alors tu arrêtes salut 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 alors franchement ça fait la dernière fois qu'on est dans ce genre de vidéo c'est pas cool tu dis ah faut croire qu'on a récolté beaucoup de femmes ça m'en a tout l'air alors avant de commencer les facu et ben j'aimerais bien faire un petit un petit retour dans le passé sur genre combien on avait de questions la dernière fois la dernière fois on avait déjà quatorze questions mais là j'aimerais savoir combien on a eu de questions aujourd'hui ah 14 questions c'est en fait le même record que la dernière fois enfin peu importe tout ça pour dire qu'est ce que tu fais là gloria je te signale que moi aussi il ya je participe à ce genre d'émission et je je j'ai reçu une invitation comme quoi j'ai reçu des questions en effet et comme quoi qu'en tant que femme parfaite je permets d'être assistant de cette émission n'a mais n'a maintenant on va rejoindre les autres et discute pas tu t'en accroche toujours alors la première question vient de pokémon peluche tv et c'est une question posée pour pour de toucher et un guide à le célèbre docteur satan quoi pokémon peluche exactement mais quel genre de question il va me poser pour d'autres jours as-tu l'intention de prendre ta retraite à ces quatre hommes c'est une question évident à répondre comment veux-tu que je prends ma retraite si je peux même pas quitter l'émission tant que j'ai pas réparé tous les dégâts causés toute façon docteur tu vas bientôt prendre ta retraite parce que un de ces quatre bas tu vas tu auras fini de réparer tous les dégâts que tu as causé ah bon bah ouais je vois et une autre question pour moi où je suis tellement célèbre tu as revisagé une éventuelle date pour le retour au camp bah pour être tout à fait honnête ouais le date est pour 3 5 avril et oui on a voulu prendre une bonne pause parce que le fait que bon après tous ces remue ménage tous ces tensions ça va totalement épuisé alors pour cela j'ai décidé de de reporter bas la date du mois de février pour qu'au final ce date là sera pour avril vous voilà prévenu et quant à toi kid bah pokémon peluche a posé une question pour toi et cette question c'est et si tu veux participer à un défi extrême à l'avenir que ce soit à la région ou alors dans un autre monde sinon penses tu vivre ta propre aventure en tant que caméo ou compagnon elle a dit quoi bah je pense qu'elle a dit que les défi extrême ça l'intéresse pas trop parce que le fait qu'il y ait trop de drama et le fait que qu'en ce moment sa part en vril ça l'intéresse pas mais en répondant à la question du jour est ce que est ce que est ce que elle elle aura sa propre série ou bien en tant que compagnon en tant que caméo pour être tout à fait honnête sa réponse est rien n'est dit et ne sait pas encore donc là c'était la question pour pokémon peluche alors passons à une autre question une question qui vient de polole il nous félicite d'avoir 900 abonnés et franchement je dis merci beaucoup polole parce que franchement ça fait vraiment plaisir après cinq mois sur la vidéo des 800 abonnés et ouais ça passe beaucoup plus vite qu'avant ce qui donne fait qu'avant à l'époque en 2014 avoir des abonnés c'est beaucoup plus long là maintenant on récolte beaucoup plus et ça c'est cool bon revenons à notre un autre petit sujet ce polole pose une question à gloria rotitox et obélix ah c'est vraiment gentil il y a un terrain en question pour moi oh pensez-vous pour de cronaz alors pour gloria lippopotam et toi connard respecte les femmes ok bon voyons est ce que tu es amoureux de moto 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 une bicyclette non je déconne moto moto jean celui de madagascar 2 dans les hommes sont faits sont traités comme des esclaves c'est tout c'est ta gueule mais cela étant je pourrais me servir de moto moto pour me venger contre cette pote qui a osé voler mon nom bon bon arrête gloria si c'est juste pour ça bas pas de si c'est sa ta réponse et pas tu peux laisser passer aux autres de toute façon c'est une question de citer de la merde alors et c'est pour moi ouais comment ça se passe très bien honnêtement il y a des fois quand je prends une pause quand j'ai fait quand je discute avec carlo que ce soit pour discorde pour skype ou même sur téléphone bah honnêtement ça se passe très bien honnêtement et c'est fait plaisir que carlo est prendre une bonne amitié pour moi ça c'est clair en retitables et c'est vraiment très bien obélix ou mais c'est quoi est ce que tu connais plus à terroir une tour à pizza ça doit être un certain jeu vidéo mais j'ai jamais entendu parler oh non je n'ai jamais entendu parler désolé polole c'était la question de polole bon on va passer à un autre alors il ya brian ronçon qui nous félicite d'avoir 900 abonnés et franchement je dis merci beaucoup à brian et quant à la body la bombe est à limiter de bon marché sombra piche et les rivales de gloria claquol et il était un ennemi juré de mario depuis bien l'an mais c'était pas des questions c'est juste des simples des simples descriptions c'est même pas des questions oh bon tant pis au moins il nous a dit bravo pour les 900 abonnés c'est déjà c'est déjà ça alors monsieur full catch il ya une question pour mario mais désolé monsieur full catch mais mario n'est pas dans la chaîne de 059 il était avant mais maintenant il vient de la chaîne étudiant donc désolé alors tout ça pour dire que c'est une question pour morty et razovski oh ça fait vraiment plaisir qu'il s'est intéressé à moi ouais bah c'est le plus important c'est moi alors c'est quoi est-ce que tu as vu le film black and down de dc comics avec dwan johnson aker the rock rock'n'roll j'imagine que c'est ça ce genre de réponse bah black and down parce que il est noir il vient de la famille adams ok casse toi mais casse toi putain d'un grain bon j'imagine que ce manteau exactement alors est-ce que parfois tu penses au fait que toi brian et ton catin vous voulez séparer de la bord d'un gogo à cause de monter et créer votre propre trio honnêtement je vais prendre avec toi je suis contrat de rêver de rester quand même dans la bord d'un gogo du sens où d'après moralement si dans une série ya que des attardés sont le moindre personnage intelligent bas le but d'avoir un personnel intelligent et d'un attardé et le fait que ça rend comique du sens où on peut des fois où le personnage des gens est énervé par la stupidité de crétins ce qui renforce la communauté de l'humour mais si tu enlèves moi tokata et brian et qui reste que que patrick art et morti le le seul personne qui s'énerve à la stupidité de crétins c'est le spectateur donc désolé je pense pas que j'envisage de quitter et puis de toute façon bon du moment que compas à bon moment avec tokata et brian ça va et puis patrick et art ça va ce sont pas les pires le pire ça va être quand même morti 1 donc voilà c'est bien que tu sois honnête rasoski merci fort bon bon bah c'est bien tout tout ça on va passer à une autre question et je me demande ce que c'est une question posée par carton et 2 et ils souhaitent poser la question à art j'ai baignan et whisper non c'est pourtant évident je suis trop le meilleur à quoi un gars qui me connaît malgré le fait que je participe pas beaucoup à la vidéo de certes 59 oh mon dieu et j'espère que c'est une question sur mes fesses est ce que les membres de la bord d'un conco pour toi sont toujours des amis et aussi j'ai bien voté ton épisode sur un plos abba merci un bon très cher carton et 2 veut dire que quand ce moment les gens qui prennent trop l'humour de la série beaucoup trop sérieux et ça c'est vraiment dommage mais cela étant ça fait vraiment plaisir que tu aies adoré la bulle à vidéo de art blanche et j'espère davantage que ça te fera plaisir avec les autres vidéos de la bande à gogo ainsi que les autres vidéos de ce 1 2 59 et une question que j'aimerais te poser c'est non art c'est pas à toi de poser la question toi tu fais que répondre aux questions des abonnés mais il n'y a pas de mai mais ça aurait été sympa que si j'aurais participé à un FAQ 1 à toi j'ai mania de courant pour moi je serais le dernier tais toi whisper chacun son tour super alors c'est quoi si tu sais que tu es un de mes yokawatch préféré tu as fait des épaules dans la tour des défis extrêmes un de mes défis extrême préféré de la chaîne bien sûr tout le monde à prendre de ses erreurs donc continue comme c'est vrai que c'était pas vraiment dans le meilleur parcours que j'ai fait honnête mais pour être tout à fait honnête moi si un jour je devrais refaire un défi extrême moi je veux je ferais sûrement de faire le meilleur parcours qu'avant bon c'est bon je peux passer je peux passer espèce de gros patins on a peur d'accord alors vous voyez voir bon je ne suis pas sûr mais je pense que tu as changé à cause des pâtes de la chaîne mais si tu lis ce message il aura toujours de bonnes personnes qui pourront aider à évoluer en devenant le meilleur c'est clair je suis trop le meilleur parce que je suis le valet de nathan et de plus je suis même le personnage le plus important de yokawatch tout ça pour dire que je qu'on va me faire évoluer en étant le meilleur personnage de tous les temps tu vas surtout évoluer en devenant un casse couilles bon très bien ça c'était la question de cartoon et 2 on va passer maintenant à notre question une question de super marie 59 posé à timmy rénioshi et loulou en trop cool alors salut mon pote voici ta question comment ça a été déjà fait avec gérald quel est ton jeu préféré tu as sûr sur ta suite honnêtement point de franc avec toi j'en ai quand même un tas de préférences sur l'identité de switch mais bon si j'en me demande quel est mon jeu vidéo switch préféré basse je t'avoue que je sais pas comment répondre parce que j'en ai un tas de préférences que ça m'est impossible de choisir quel est mon jeu vidéo switch préféré et pour répondre à ta question du comment ça a déjà été fait avec gérald ah oui c'est vrai je me souviens ouais le jeu préféré de gérard c'est hongami king ouais un très bon jeu oui mais pour moi j'en ai atteint de préférences d'accord je ne sais pas comment citer un oh je me demande ce que c'est comme question ça te dirait de rencontrer avec les autres yoshi honnêtement j'aurais bien voulu rencontrer avec le zoshi mais sauf que je suis coincé dans la série d'acteurs et ses assistants sur les deux n'a pas crétin donc désolé mais je peux rien faire alors ça faisait un mal de te voir ça te ferait plaisir aussi aux autres s'ils veulent qu'un personnage de team's world qui a déjà participé à un défi extrême puisse finir pour faire une rencontre sympathique dans la région bah honnêtement oui ça ferait plaisir de rencontrer certains personnages de team's world comme c'était un peu le cas avec les pokémon peluche mais bon tu sais bon c'est tout c'est comme ça en général il y'a des bonnes personnes dans le monde des pokémons peluche mais il y a aussi des salles types dans le monde des pokémons peluche et bah dans le cas des autres isoires ça m'a l'air d'être un peu le cas il ya des gens bien et il ya des gens qui sont très mauvais ça c'est bien vraiment très cher loulou c'est bien pour cela que peu importe qu'on vit il ya toujours des voyous et il ya toujours des bonnes personnes ça c'est la morale du jour bon c'est très sympa de votre part mais bon on va passer à une autre question gabi kane qui nous félicite d'avoir 900 abonnés merci beaucoup gabi kane ça fait plaisir et cette fois il ya deux questions un pro taquin et un pour timi encore moi ça va super ça fait vraiment plaisir oh et c'est quoi la question quels sont tes ressentis lorsque tu es troisième place pas honnêtement je suis quand même content de mon parcours parce que bon même si je suis peut-être pas gagnant et même si bon troisième place c'est peut-être pas deuxième je suis quand même pas content de faire partie du podium parce que franchement ça prouve quand même que je peux être un très bon candidat même si c'est ma première fois que je participe à un défi extrême tout ça pour dire que oui je suis quand même content de mon parcours ah bah tu as franchement de la chance manga je serais curieux de voir quel est ce qu'est mon placement lors du défi extrême si je suis arrivé franchement peu dixième peut-être neuvième ce serait vraiment ce serait vraiment une véritable espoir ouais si tu le dis bon voyons voilà combien de temps et tu as mis à l'équipe rade gérard ça fait combien de temps qu'on est amis le même date auquel on a sorti une vidéo non je pense pas ça doit être avant quand on a fait une vidéo ça je sais pas mais ça fait combien de temps qu'on est amis gérard et moi et tu sais vraiment quelle date quelle est notre premier rencontre la première fois qu'on est amis bon ça va prendre beaucoup trop de temps donc on va passer à une autre question le créateur de la fat d'homme qui pose une question à timi et gérard et c'est sur la même question encore moi et bah d'ici démange je suis gâté 1 la chance alors c'est quoi comme question vous avez acheté des marches malo depuis la dernière fois où vous évitez de trop manger ah oui c'est vrai la dernière fois avec l'histoire de chamalot le fait que il y avait psy chamalot qui a essayé de me transformer en nourriture ce sera vraiment ballon un vrai c'est vrai je devrais penser à racheter un autre chamalot ok non pourquoi pourquoi il veut empêcher d'acheter un chamalot peut apporter passons à une autre question mario le geber qui a posé des questions pour panthéros le méprisable alors que penses-tu des films panthéros si tu n'es pas encore regarde sur internet il y en a beaucoup des films sur moi et moi je serais curieux de voir ça mais qu'ils font d'autres j'en jure ça fait du bien de voir des gens se faire quand c'est la gueule mais bon bah vu que tu en train de regarder la vidéo pendant ce temps on est en train de te poser une question donc si tu veux me panthéros de bas non je regarde le film panthéros non je te jure quoi bon reprenons alors c'est une question posée par pur the russe et ça concerne se concernant sur brian oratoria et fenec fenec c'est drôle je l'aimais pas croisé fenec pareil mais mais comment on veut faire pour poser la question à fenec c'est pas comme mario qui vient de la chaîne de ditutures donc il ya une excuse mais fenec bah bah vous parlez de moi oh ouais effectivement et bah tu étais rapide je suis surtout très en retard en fait coucou tout le monde il m'a posé une question sur moi désolé fenec j'avais pas posé la question sur toi et en effet alors fenec c'est concernant sur bas sur toi j'aimerais bien te rendre visite et c'est une question posée par thierry c'est juste pour essayer de maintenir merci et à tout est ce que tu vas fenec tu dois aller aller rejoindre les autres ou ça bah là bas ah d'accord oh bon pour apporter une question posée par slam bomb je croyais que c'était plus heureuse ouais c'est le personnel issu du poste russe je vois est-ce que tu connais ce calender académie désolé mais je ne pense pas bon bah c'est un moteur comment tu fais pour avoir une magnifique j'ai pas trop compris mais ça fait plaisir que tu m'aies posé une question spainy même si j'ai pas vraiment trop compris en effet je comprends pas la question non plus mais bon mais bon tout ça c'est fait on va passer une autre question une question pour encore timi ça fait quatre fois purée et bah décidément les abonnés veut vraiment poser des questions 1 à moi ça fait vraiment plaisir merci beaucoup les abonnés et s'appuyer aussi plaisir si vous posez un peu de questions pour l'âge voilà enfin bref pour timi comment est ce que tu vas je voulais te dire que je suis fan de toi et gérald alors franchement merci beaucoup miguel et franchement ça fait plaisir d'avoir un fan qui qui aime la série et tout ça pour dire que ça fait plaisir que tu ne suis la série sachant que on a déjà posté pas mal de vidéos mais bon les prochaines vidéos je sais pas qu'est ce qu'on va faire mais bon ne vous en faites pas la série qui met gérard avec du omé galo continue 1 ça c'est bien vrai mais pourquoi on n'a même pas pour se poser des questions aussi j'ai rien que j'ai au moins quelques questions t'inquiète pas gérard peut-être une fois ça va arriver ouais bon c'était la question de miguel parisien question posée par marie souco c'est une question pour marie et ogie alors je sais que marie tient de la chine ni tuto normalement mais bon on peut faire une petite exception parce que vu que reyoshi issu de la série d'ester et ses assistants sur l'île de la paix crétin qui est même venu lui-même pour la faq et ben autant pour dire qu'il a eu la gentillesse d'inviter un mari pour pour la faq et c'est très gentil de la part de reyoshi je sais pas trop pourquoi mais je sens que cette question va vraiment vraiment pas me plaire oh t'inquiète pas audi qui sait pourquoi à l'époque tu étais méchante et sur ton retour tu es devenu gentil je sais pas forcément déconner même si je sais même si j'ai les moyens de m'expliquer je sais pas je t'avoue que je sais même pas mais en tout cas si j'étais méchante je suis vraiment désolé d'avoir un comportement puéril c'est tout ce que j'ai à dire bon là franchement en tant qu'à fixer tout de suite pourquoi aimes-tu les trucs sexy exemple je savais je savais je savais c'est pas vrai pourquoi ma double personnalité me joue des tours mais enfin qu'est-ce que tu racontes au guide tu étais bel et bien pédochat ouais mais c'est à cause de ma double personnalité je subis une personnalité l'équivalent de michael quoi tu as une troupe de personnalité ouais mais je n'ai qu'une seule personnalité j'ai que deux personnalités un mois et le deuxième bas le pédochat je vois et qu'est ce qui te fait convaincre de transformer en pédochat franchement si je te dis franchement pourquoi tu les trucs sexy exemple les filles parce que c'est très simple et là de bains d'issons de belles gambettes de belles fesses tout ça pour dire que j'adore les bâtés c'est pas vrai le revoilà au guillaume mode pédochat est-ce qu'il ya un moyen de le faire remettre à la normale il faut le frapper de la tête d'accord vous ne me dit pas que le pédochat m'a voulu flou de sale tour malheureusement il a répondu à la question je te plaît honnêtement devant une personnalité aussi bizarre bon on va passer à une d'autres questions pour oublier tout ça qu'est ce qu'il faut appuyer on a oublié serena non comment t'as fait pour revenir ici c'est vrai ça j'étais en retard oh c'est pas vrai d'abord fenêtre et maintenant serena c'est heureusement fort tu aurais pu au moins essayer d'envoyer toutes les habitations mais je l'étais peut-être juste ne me dit pas que tu as tout fait pour pour faire en sorte que serena et fenêtre ne viennent pas ouais parce que sont des filles sexistes enfin bref serena c'est toi qui commence d'abord serena as tu envie de faire des pubs pour la prévention des pokémons perdus ben honnêtement c'est déjà prévu honnêtement parce que j'ai déjà gagné le million grâce aux différents que j'avais participé et oui c'est prévu le fait que je dois faire une pub mais bon faire une pub pour une pokémon perdus c'est difficile surtout que ça demande beaucoup de d'inventivité ça demande beaucoup d'imagination et surtout ça demande beaucoup de travail donc oui c'est vraiment mon devoir de 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 sauver les pokémons perdus mais justement ça demande beaucoup de travail et ce genre de travail n'est pas facile je dois quand même te le dire faire une pub difficile tu parles si tu étais à ma place tu serais à quel point c'est difficile est ce que je peux poser une question ouais je savais que je suis tellement un star d'eux 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 de faire une victime de bernie honnêtement j'aurais bien voulu faire une complique victime de bernie mais bon forme interdit pour beaucoup de raisons parce que déjà bernie a déjà eu le plus gros ce karma et puis surtout pas si c'est juste pour essayer de d'engendrer la haine de la communauté franchement non merci hein c'est bizarre parce que avant d'accepter les coups de vengeance passés par là mais maintenant non bah c'est depuis quand j'ai lu le commentaire de liane de liane en disant que la vengeance ne sert à rien que ça m'a convaincu bah oui puisque je te le dis enfin bref tout ça pour dire que non il n'y aura pas de complique de bernie et si vous n'êtes pas content passez pareil oh et donc je vais encore poser de répondre à une question ouais bah la vache sans question timmy cap de regarder prison break une croûte à prison mais non c'est d'une série j'avais entendu parler mais bon je verrai ça après bah après le faq mais bon voilà j'ai des tas de choses à faire comme les jeux vidéo le le petit truc euh non 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 timmy n'en rajoute pas ah d'accord et enfin la dernière question et ça s'appelle méga loïc mégi méga enfin bref mec question pour ogie où est ton amoureuse olivia olivia alors je tiens je dois te dire un truc je suis pas le même ogie que dans ogie les cafards classique mais je connais pas vraiment olivia et si je peux la connaître ben forcément je reprends peut-être avoir un petit coup de foudre mais le problème c'est qu'à cause de ma personnalité de merde il risque de tout gâcher hein c'est drôle ça fait un peu penser vraiment à mikaël ouais mais sauf que j'ai deux personnalités mais non pas dans ce sens là dans un sens où tu fais où tu veux si tu veux essayer de de chercher une fille sans prendre un moindre problème avec des personnalités parce que c'est à peu près comme mikaël avec zoé mais sauf que mikaël c'est pire parce qu'il a des troubles de personnalités hein il y en a environ combien quatre personnalités dont une qui est classique c'est à peu près à ça ouais et voilà c'est la fin de l'efaq numéro 2 j'espère que cette vidéo vous aura plu mais bon on n'a pas pris toutes les questions parce que du sens que certains ne respectent pas le règlement certains sont un peu incompréhensible ou certains sont un peu incomplets ou certains ils ont posé la question à 059 sachant qu'il vous a dit lui-même que 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 ce genre de questions sur le créateur original on le prend pas parce que ce genre de questions ces questions sur sur le créateur 059 vous le posez en à l'extérieur de or faq donc ça sert à rien de poser ce genre de questions si vous le posez bas à l'extérieur de l'efaq 1 tout ça pour dire que 900 abonnés ça reste une véritable espoir franchement ça je ne peux vraiment pas dire 900 abonnés franchement ça fait plaisir et et franchement vous êtes les meilleurs oui on est trop le meilleur merci 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 à franchement cinq questions pour moi c'est trop cool c'est cool pour toi timide c'est clair cinq questions franchement ça se donne à tel point que tu as quand même bel public c'est clair du moment qu'on n'a pas atteint la communauté mario ou à la communauté nintendo ou même pire la communauté pokémon je pensais que la communauté overwatch c'est le pire non la communauté pokémon reste le pire ouais enfin bref tout ça pour dire que 900 abonnés c'est incroyable il ne reste plus que que 98 abonnés oui sachant qu'on a 902 abonnés actuellement et franchement si on atteint 1000 abonnés franchement ce sera génial mais par contre je peux pas garantir si on aura droit à une troisième faq parce que sachant que les faq c'est ça demande beaucoup de beaucoup d'énergie beaucoup de travail donc bon voilà pour avoir 1000 abonnés je sais pas ce qu'est ce qu'on va prévoir pour les 1000 abonnés je vous l'avoue que c'est une question auquel on a réfléchi depuis longtemps et je vous l'avoue qu'on n'a pas de réponse et que c'est vraiment difficile à répondre parce que on n'a pas vraiment d'idée comment célébrer pour avoir les pour pour les 1000 abonnés cela étant bas je vous dis merci les 200 abonnés d'avoir abonné à l'échelle de zard 59 cela étant vous pouvez essayer de de d'abonner à la chaîne de dituture pour encore une fois atteindre 100 abonnés sachant que dituture à 65 abonnés il ne reste que 35 et franchement ça fera plaisir que vous abonner à la chaîne dituture parce que il a quand même beaucoup de mérite sachant qu'on fait d'autres mieux pour vous faire plaisir pour faire des vidéos pour créer les contenus et franchement ça reste quand même bel espoir sur ce c'était la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura à plus et sur ce je vous dis au revoir le gardien salut au revoir au revoir, au revoir, au revoir au revoir au revoir alliiiit salut ...et au revoir ! 3 mes pour le premier épisode du retour au camp des défis est prête ah oui concernant sur le casting c'est vu il ya un petit changement donc voilà ciao